Merci de votre présence pour cette cérémonie des voeux et c'est un plaisir de renouer justement avec cette cérémonie ce soir puisque c'est la première depuis 2020 et on avait en quelque sorte un peu oublié cette cérémonie. Après les voeux au personnel communal et à la CCPOM, c'est Charles Risser, premier adjoint au maire, qui a ouvert vendredi dernier la troisième et dernière cérémonie des voeux à Romba. A cette occasion, les associations culturelles, sportives, économiques, les partenaires institutionnels ainsi que les forces vives étaient conviés à cet événement. Un événement qui a permis à M. Fournier, maire de Romba, de remercier l'ensemble de ses acteurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et vous saluer, saluer les forces vives de Romba, les associations qui nous permettent à la cité de Romba de bien vivre. Et donc, je vous souhaite votre qualité, grade et fonction, la bienvenue ici pour ces voeux 2024. Après avoir évoqué les projets pour 2024 dans les domaines économiques, énergétiques, sportifs, sécuritaires ou encore de la vie quotidienne, M. Fournier a terminé son discours en souhaitant une belle année 2024 à toute l'Assemblée. Je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux, des voeux de vitalité, des voeux de succès dans vos projets et j'allais dire avec une santé olympique. puisque nous sommes en 2024, à partir du 26 juillet, pardon, au 12 ou 14 août, nous serons cités pays olympiques et Paris sera le centre du monde avec toutes les complications que ça peut comporter. Et je voudrais vous souhaiter donc cette santé olympique pour vous, pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Et vous connaissez la devise de l'olympisme, c'est plus haut, plus vite, plus fort. Et donc, je voudrais que vous ayez une santé quasiment inoxydable. On est un ancien pays sidérurgique et donc inoxydable va très bien avec. Alors, parions sur une année 2024 qui nous permette de rebondir, de repartir et de rebâtir avec une santé des reins et une santé olympique. Merci beaucoup. Merci. Merci.